David, on a toujours des discussions un peu bizarres pendant les pauses ici. On est en train de parler mucs. Ben oui, mais ça va être notre sujet parce que je m'en allais dire que vous avez un point en commun. Je ne sais pas si Annie le sait. Ben, je viens juste de l'apprendre. Je l'ai dit tantôt. Ah, bon, ben là, vous avez tout gâché mon punch. Ben oui, qu'est-ce que tu veux des fois? Tu t'es fait traiter ta balloune. Pas où? Je vais arrêter de parler. Enchaîne, enchaîne. Ben là, on vient de le dire, mais pour vous à la maison qui ne le savait pas, ça, Annie Pelletier et moi, on a un grand point commun, c'est-à-dire qu'on est deux anciens athlètes. Olympe. Mais là, il faut dire que là, si je ne suis pas dans la même catégorie, je ne parle vraiment pas dans cette même direction-là. Non, elle ne faisait pas de boxe non plus. Mais moi, j'ai fait de la boxe olympique pendant huit ans, quand même. Fait que je pourrais me considérer à l'époque comme un athlète de pointe. Tu sais, huit ans, 33 combats à ma fiche. La face m'a gagné. Comme il faut. Aucun. Regarde, ah, mon Dieu, c'est moi quand j'étais plus jeune. Hé, c'est quasiment ton look du sco-boxeur du sco. Ça, c'était le début de ma carrière à part de ça. J'étais tout jeune quand j'ai commencé. Ah, ça, c'était un petit peu plus vieux. Oh, quand même. La shot en bédaine, il fallait qu'on la mette. Avec ton nom sur ta salle. Ben oui. Non, mais c'était juste pour vous le prouver parce que je suis persuadé qu'à la maison, il y en a qui doivent se dire, ben voyons donc, David Barnard qui a fait de la boxe, il a regardé à la face, il n'a pas dû manger un coup de poing. Mais justement, moi, ma force, c'était que je n'étais pas puissant. Je n'ai jamais naqué personne. C'était défensif. C'était très rapide. C'était très stratège. Et, tu sais, le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous rend plus forts. Je pensais à ça. Je me suis dit, moi, je pense qu'à travers ma discipline de boxeur, j'ai appris plusieurs choses que j'applique encore dans ma vie au quotidien. C'est comme si ton passé de sportif, veut, veut pas, il vient s'encoder, il s'imprime dans ton ADN. Puis j'avais envie aujourd'hui de partager à la maison quelques petits trucs qui, moi, maintenant, font partie de ma philosophie de vie comme ancien sportif. Mais que j'utilise encore, parce que, tu sais, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais, tu sais, la vie, c'est un sport dangereux des fois. Oui. Mais en même temps, je pense que quand tu te mets en danger, c'est là que tu vas grandir le plus grand. C'est quand tu sors de ta zone de coin. Tu le disais tantôt que c'est les moments où tu as eu des grandes épreuves, que ça a été les plus beaux cadeaux, même s'ils étaient malheureusement des fois mal emballés. Ah, c'est bien dit, ça. Mais je pense que c'est un peu ça pour beaucoup de gens, c'est à travers l'adversité que tu grandis. Alors, donc, aujourd'hui, j'en ai préparé une couple de trucs ou de points de vue ou de réflexion. Moi, qui n'ai jamais été une athlète olympique, je suis curieuse. Oui, mais là, maintenant que tu fais du semi-crossfit, pas crossfit, t'es quand même une bonne athlète. On n'entra pas là-dedans. Mais bon, je continue pour vous autres à la maison. Alors, la première chose, moi, j'essaie de voir mes journées maintenant, c'est pas 100 %, je ne suis pas toujours dedans, mais j'essaie de voir mes journées, j'essaie de trouver un challenge dans chacune de mes journées. Il faut qu'il y ait un défi quelque part, que ce soit de faire un téléphone qui me fait peur, de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, de porter un style vestimentaire peut-être qui n'est pas tout à fait moi, mais qui est différent, mais de faire quelque chose qui, pour moi, représente de sortir de ma zone de confort. C'est un challenge. Ça, c'est un peu ma philosophie, le ring de la vie, le gym de la vie. C'est quand, la dernière fois, que tu as fait quelque chose de différent? De différent en termes de... Dans ta journée ou de dernièrement, a-t-il quelque chose qui... Aujourd'hui, avant d'arriver à l'émission, j'ai fait un entraînement de cardio box avec Fernand Marcotte. Ah, c'est vrai? Moi, je n'ai pas habitué de faire de l'endurance et du cardio, là. J'ai eu vraiment chaud, puis j'avais la langue à terre, puis je n'avais vraiment pas l'air en forme. Mais pareil que je fais, c'est pas fait. Mais moi, je te jure. Hé, c'était pour te... Elle se prépare à toi, en plus. En plus. Hé, d'autres. D'autres, oui. J'ai entendu d'autres, tu sais, t'enquêtes. Là, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Ah, j'aime ça. Moi, quand je manque mon coup, je ne me dis pas, mon Dieu, c'est terrible, je l'ai échappé, je ne suis pas bon. Non, en fait, c'est juste la vie qui m'envoie un message clair, net et précis que j'ai quelque chose encore à améliorer ou à travailler ou qui n'est pas tout à fait aligné à la bonne place. Donc, c'est juste de le réajuster. Puis, c'est toi qui te donnes ton feedback à ce moment-là, c'est ce que ça veut dire. Dernière chose, tu peux tomber, mais le plus important, c'est de te relever avant le compte de 10. Oui, oui. Ah oui? Ah, en plus, c'est 10, on a 10. Ah oui, t'as 10 secondes. C'est bon, j'aime ça. Hé, merci, David. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci à vous deux, les athlètes olympiques. C'est bon, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.